Alors, un couple de la région de l'Outaouais, un jeune couple qui est retourné à la maison après avoir fait des achats tout simplement, des courses, sont décédés. C'est une histoire qui date même de plusieurs mois et sur laquelle le coroner vient de se pencher. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Bon, on a retrouvé du cannabis dans le centre de la conductrice. Expérience de conduite relativement faible aussi. Le véhicule était dans un état quand même assez moyen. Ce n'était pas un véhicule qui était en trop bon état. Mais par-dessus tout, le coroner pointe du doigt l'état des pneus. Les pneus qui étaient très usés. Et il semble-t-il que c'était un facteur contributif important. Ils se sont retrouvés sur l'autre voie. On fait un face-à-face sur la route avec un véhicule plus gros, donc qui a été fatal. Antoine Joubert, chroniqueur automobile au Guide de l'Auto, est avec nous. Bonjour, Antoine. Bonjour. Majeurs les pneus quand même. C'est notre seul point de contact avec la route? C'est notre seul point de contact d'une part. Et d'autre part, le point de contact est très petit. Si on regarde la totalité d'une sommeil d'un pneu, on se dit « Ah, c'est quand même assez gros ». Mais ce qui touche au sol, c'est une très petite partie. D'où l'importance de ne jamais lésiner sur la qualité des pneus. Et au Québec, en ce moment, on a une loi pour les pneus d'hiver, sauf que c'est très peu appliqué. Si bien qu'il y a beaucoup de gens qui circulent, d'une part, avec des pneus d'hiver, mais qui sont à la fesse. Ou avec des pneus, entre gros guillemets, homologués pour l'hiver, mais qui ne sont pas bons pour des conditions d'hiver. C'est une fameuse qu'on appelle « 4 saisons ». Des pneus qu'on appelle « tout climat », en fait. Il faut faire la nuance. Un « 4 saisons », c'est un pneu d'été. C'est un pneu d'été. Mais un « tout climat », on vend ça comme un pneu homologué pour l'hiver. C'est surtout populaire dans le cas des camionnettes pleines grandeurs. On va vendre du 18, du 20 pouces, qui est un pneu « tout climat », avec le petit flocon sur le flanc, mais qui devient aussi dur qu'une poque de hockey lorsqu'il fait moins de 10 degrés. Alors ça, c'est extrêmement dangereux. Et il n'y a aucune surveillance. Alors, on a beau mettre une loi en place, la vérité, c'est qu'il en tient au conducteur de se procurer des pneus de bonne qualité. Coupez ailleurs, si vous voulez, mais pas là-dessus. Alors, tu sais, moi, je trouve ça drôle parce que la moyenne du coût d'un véhicule vendu au Québec en 2023, dépassait le seuil psychologique des 50 000 $, mais on s'achète un véhicule à 50, 60, 80 000 $, et on va aller mettre un pneu chinois de très mauvaise qualité durant l'hiver. C'est ça qui ne marche pas. Alors, il faut vraiment comprendre que l'entretien d'un véhicule est important. Étirez votre véhicule un peu plus longtemps, entretenez-le adéquatement, ne nésinez pas sur les pneus, les freins, etc., et vous allez avoir un véhicule beaucoup plus sécuritaire. Et effectivement qu'au Québec, il n'y a pas d'inspection mécanique obligatoire comme il y en a dans d'autres provinces. Et je pense que, sans vouloir rajouter une taxe ou une obligation supplémentaire, sur le plan de la sécurité, il y a beaucoup de choses qu'on fait au Québec qui, à mon avis, sont peut-être pas nécessaires. Quand on parle, Antoine, de profondeur de rainures à zéro, là, parce que c'est ce que le coroner dit, la profondeur des rainures d'un pneu est à zéro. Tu penses bien que c'est ça, la définition d'être sa fesse, là? Oui, exactement. C'est doux comme des fesses de bébé, puis une étape plus loin, c'est la broche qui sort. C'est complètement dangereux. Et là, rendu là, que ce soit un pneu d'hiver, un pneu d'été, un pneu de vélo, ça ne change plus grand-chose, ça glisse. Un pneu, lorsqu'on a atteint 5,32e, ça commence à être limite, là. Voilà. Antoine Joubert, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.